Libérez nos camarades ! Vive les travailleurs chinois ! L'amitié nous remercie, France, cette fois-ci, nous ne sommes pas russes. Ce matin, nous avons reçu un message de la Confédération Syndicale de Hong Kong. Hong Kong, c'était, chers amis et camarades de France, remercie pour votre soutien et votre solidarité. Nous voulons vous dire combien nous apprécions votre soutien en ces temps difficiles pour nos deux pays ? Alors que nos libertés sont menacées, il est crucial pour les travailleurs du monde entier de briser les barrières de race et de nationalité et de rester unis et solidaires. Avec le soutien de vos camarades de France, nous allons continuer de nous battre contre toute répression des droits ouvriers. Et nous voulons vous demander de poursuivre votre soutien et d'accorder toute votre attention au mouvement ouvrier indépendant et démocratique. signé Ling Lam, coordinateur de l'organisation Hong Kong CTU. Eh bien oui, nous allons poursuivre cette campagne parce que ces militants, ceux-là, ce sont nos camarades. Comme dans nos entreprises, bureaux et services, ils se battent dans des conditions inimaginables pour aider les travailleurs à défendre leurs droits, leurs revendications, pour qu'ils puissent obtenir gain de cause, avoir le droit d'élire leurs délégués à eux, pour qu'ils puissent négocier les accords collectifs, pour qu'ils puissent librement choisir la façon de s'organiser. Ils n'ont rien à faire derrière les barreaux. Ils doivent être libérés et les charges, toutes les charges doivent être levées. Ces ouvriers sont devenus militants parce que les patrons les surexploités, les opprimés, leur interagisent de bénéficier de leurs droits pourtant inscrits dans la loi. Oui, ce sont bien de bons camarades, ces ouvriers. Ces patrons ont un gros avantage. Ils bénéficient souvent du soutien des autorités, celles-là même qui refusent de nous recevoir. Mais les ouvriers en ont un bien plus puissant encore. C'est celui de la solidarité internationale. Et en moins de deux semaines, nous avons été informés de la prise de position de la fédération syndicale, de l'union départementale, de la CGT et de Force Ouvrière, du monde local et de syndicats d'importance. Je l'ai cité, la fédération de l'action sociale Force Ouvrière, le syndicat CGT Force Ouvrière, de l'APHP, les unions départementales et Force Ouvrière de l'Hérault, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, l'UD CGT des Hauts-de-Seine, le syndicat CGT du groupe TF1, la CGT des cadres et techniciens de Paris, le syndicat FO de l'Université de Brèze, les unions locales CGT de Rennes, de Bagnolet, de Montreuil, celle FO de Montreuil, celle de Saint-Denis, de Saint-Denis-de-Saint-Touan, le syndicat des instituteurs, Studi FO, le syndicat CGT Spit de l'EDF, la CGT Swinot Centro de Paris-Nord, le syndicat des lycées et collèges 93 FO, le St-Saint-Denis-de-Faux de Paris, nous allons amplifier cette campagne pour la libération de tous, de tous ces militants, demander à vos syndicats de prendre position sans délai. Nous proposons, d'ores et déjà, de préparer une délégation ouvrière qui sera en train en Chine, quand nos amis chinois nous joueront opportun. Nous vous proposons, dès maintenant, de rassembler les fonds pour ce faire. Vous avez un tract que vous pouvez remplir dès maintenant. Vive les travailleurs chinois ! Libération imitante de tous les militants emprisonnés ! Vive ! Vive ! Vive les travailleurs chinois ! Libérez ! Donc là, va, va ! Toutes les années de la terre, debout les forçats de la fin, la raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada